Bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la première séance d'essai du week-end qui marque le début de ce Grand Prix de Belgique. Le circuit de Spa est l'un des plus iconiques du championnat et le raidillon de l'eau rouge est l'un des meilleurs virages de l'histoire de la F1. Un enchaînement gauche-droite-gauche avec un sommet en aveugle. Il débute par une pente qui se change brusquement en côte très raide et il est impossible de voir la sortie avant d'avoir atteint le sommet. Une bonne trajectoire est essentielle car vous perdrez beaucoup de temps dans la ligne droite suivante si vous commettez une erreur. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Spa pour ce Grand Prix de Belgique, Grand Prix à domicile pour moi. On va essayer de bien se distinguer, ça commence par le tour de présentation même si comme Monza ou Monaco par exemple on n'en a pas trop besoin. On va quand même se rappeler ce circuit de Spa ensemble. Et on sort tout d'abord de la chicane, du bus stop pour démarrer le tour chrono du circuit le plus long de la saison, 7 km et 4 mètres. On prend l'épingle de la source avec le bon gros lag qui va bien. Je m'y attendais, la descente vers le rouge et le raidillon qui se prend normalement pied à fond. En 7e, on ne soulage pas. Et arrivé au dur et d'ion. On passe en 8 avec le DRS. Alors petite particularité, vous l'aurez remarqué, mon casque n'a pas les mêmes couleurs que d'habitude puisque c'est un abonné qui m'a réalisé cette livrée. Merci à De Fallon d'avoir réalisé plusieurs designs de casques qui sont d'ailleurs disponibles dans la description. Vous retrouverez le lien vers Race Department si vous aussi vous souhaitez découvrir le casque sous toutes ses coutures. Et merci à lui pour son taf. Il avait proposé un design très sympa aux couleurs AAS, Rich Energy. Et j'avais préféré tout simplement récupérer un peu plus de couleurs belges. Voilà pourquoi. Et je pensais l'utiliser pour une autre saison ou un événement particulier. Finalement, quoi de mieux que mon Grand Prix de Belgique pour porter ces belles couleurs. Donc merci à lui. On continue sur ce tour de Franck Orchand. J'en parle pas parce que vous le connaissez quasiment par cœur. Avec le gros survirage dans le vibreur du Pifaf. On arrive dans le troisième secteur. Le raccordement et le chirurgical qui ramènent vers Blanchimont. La session est la plus rapide sans doute du circuit avec le Rédillon. On passe ici pied à fond. Petit dérobate de l'arrière. C'est vrai qu'on n'a pas encore réglé la voiture. On est juste en full stock pour découvrir cette piste. On va devoir ajuster tout cela pendant les séances d'essai libre. Et le bus stop. Et on en termine avec ce tour de présentation. Une voiture qui glisse beaucoup, beaucoup. C'est l'heure des qualifications à Spa, l'un des circuits les plus impressionnants du calendrier avec cet incroyable virage en montée du Rédillon de l'eau rouge. Âme sensible s'abstenie. Quand on vise le chrono, on privilégie généralement les accélérations et les vitesses de pointe. Du coup, faut-il seulement limiter l'appui aérodynamique au maximum et soigner ces virages pour ensuite foncer dans les lignes droites ? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Allez, c'est parti pour la Q1. On passe la source. Alors sachez que quoi qu'il advienne, j'ai toujours un lag au milieu de la source. Quoi qu'il arrive. On passe le Rédillon. Yes, deuxième lag. L'ouverture du DRS. On a une piste plutôt libre devant nous. Troisième lag. Les nuages ont l'air d'être présents dans le deuxième secteur. Les pavres de Bruxelles en troisième vont faire un peu de temps. Vite sa meilleure tour. En même temps, c'est le premier en piste. Le virage à kicks. On descend vers le double gauche. Hamilton qui met tout le monde d'accord. Une 48-488, pardon. Je suis en 50,7 en essai ce matin avec des pneus durs. Ça, il n'y a plus rien de moins. Un peu de sous-virage ici. Deux lags consécutifs dans le raccordement. C'est incroyable. Ça devient honteux quand même. Je suis vraiment désolé les gars, mais j'y peux rien. J'ai tout tenté. Même en lot, ça lag. Le freinage du bus stop. En espérant qu'il n'y ait pas de lag ici, c'est important. Très compliqué ce premier tour. Ça nous met en deuxième position à une seconde de Bottas. Résultat de cette première séance qualificative. On se retrouve malgré les lags bien placés, mais à une seconde 5 du meilleur temps. Là où Lucas Weber est en une seconde 2, donc ça paraît beaucoup plus logique malgré tout. Pour le reste des performances parmi les pilotes éliminés, on notera l'absence de Daniel Ricciardo qui sera bon dernier avec 3,5 secondes de retard. Ça ne s'est pas passé comme prévu pour l'Australien. On enchaîne avec la Q2. Passage plutôt glissant à la source, mais c'est pas mal. On reste pied à fond pour le Rédillon. DRS. C'est un bon début de tour. C'est pas mal. On reste en 4 ici pour la chicane des combes. On est un peu en sous-régime, mais c'est pas grave. Ça nous évite de glisser à la réaccélération. En deuxième dans Bruxelles. Pareil, on réaccélère bien. Le virage à Kix. Un petit peu d'excitation dans le milieu du virage. Ce qui m'emmène dans l'AstroTurf. On rentre dans le double gauche. Qui, sur une meilleure voiture, devrait passer simplement en soulageant. Je suis obligé de donner un petit coup de frein. Vu l'état de développement de la Haas. Et on est vraiment bien. J'espère qu'on va accéder à cette Q3. On le mérite après les deux Grands Prix très compliqués par lesquels on est passé. Hamilton, pour l'instant, le plus rapide. Ça, c'est vraiment pas la surprise. Un âge du bus stop. Allez, la dernière partie de ce circuit de Spa. DRS ouvert. Oh, puis on est à un dixième derrière Hamilton. Eh bien, voilà. À mon avis, on en perdra encore des places. Mais on est bien parti pour aller chercher cette Q3. Et à l'issue de cette Q2, on se retrouve avec les deux Haas en Q3. Et on est quatre dixièmes derrière Bottas. Autant vous dire que là, il n'a pas tout donné. Et qu'on va réajuster un peu la difficulté pour la Q3. Les deux Red Bulls sont passés. Raikkonen, toujours impressionnant à Franck Horchamp. C'est un peu son jardin. Et derrière, on perd la McLaren de Sainz. C'est la McLaren de Landon Norris, notamment, ainsi que Devon Butler. Donc, pas de grosses surprises dans cette deuxième partie de qualification. Et la menace qui gronde sur Franck Horchamp dans cette Q3. La pluie menace. On va voir ce que l'on peut en faire de cette ultime séance. On va être abonné à la dixième position. Est-ce qu'on peut faire un petit peu mieux ? Le Red Dion. Passé sans aucune difficulté pour l'instant. On a une piste libre. Petit manque de grippe dans la chicane des combes. Troisième dans Bruxelles. Allez, allez. Récupère le grippe. Voilà. Le virage à QX. On est pas mal du tout. Pour l'instant, c'est un tour que je qualifierais de correct. Un petit peu de dérobate de l'arrière dans la chicane. Du pif-paf. On est bien. On est très, très bien là au niveau du raccordement. Pierre Gastine. 47.3 pour l'instant. Meilleur tour pour le Français. Et on est pas mal. Allez, j'ai bon espoir. J'espère ne pas vivre une grosse désillusion d'ici quelques secondes. Dernier freinage de ce tour. En première, on accroche bien les vibreurs. On franchit la ligne. 47 heures. On est une seconde derrière Bottas. Bon, j'espère ne pas être au moins à la dixième place. Comment ne pas aimer le Grand Prix de Belgique ? C'est ici que les écuries Jordan et Force India ont décroché leur première pole position grâce à Rubens Barrichello et Giancarlo Fisichella. Jordan n'allait pas s'arrêter là en décrochant sa première victoire ici même en 1998. Spa-Francorchamps réserve toujours des surprises. Que se passera-t-il aujourd'hui ? Nul ne peut le dire. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure. La vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure. A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Commençons par écouter votre avis sur Daniel Ricciardo. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1. Et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Vettel, Leclerc, Pierre Gasly et Raikkonen. Une Asse, Weber, Verstappen et Sergio Perez. Sainz, Magnusser, Daniel Kwiat et Butler, Norris, Albon, Robert Kubica et George Russell. Giovinazzi et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier lien. Allez, on va débuter ce Grand Prix de Belgique avec l'opportunité peut-être d'aller chercher des gros points pour l'écurie. Asse avec Lucas Weber qui est juste derrière nous. Donc on est un petit peu soulagés quand même de ce qui s'est passé ce week-end par rapport aux deux dernières séances qualificatives qui n'ont vraiment pas été faciles, que ce soit en Allemagne ou en Hongrie. Et puis ici, on est à la maison quand même, alors qu'il y a énormément de drapeaux hollandais dans la montée de Kemmel. On salue les supporters d'Overstappen. Sachez qu'il y a aussi des Belges en Grand Prix. Il ne faudrait pas l'oublier. Et du coup, ben voilà, une grille de départ assez classique. Les deux Mercedes devant les deux Ferrari. Une Red Bull, la surprise. Et sans doute Kimi Raikkonen et son Alpha. Mais on sait que Kimi adore Franck Horchamp et il marche toujours très très bien. Ensuite, les deux Haas, la deuxième Red Bull. Et enfin, on retrouve je crois une Renault, celle de Butler à la dixième position ou en tout cas une Racing Point. Bref, pas de grosse surprise dans la hiérarchie. Nous, on est en mesure d'aller faire quelque chose. Mais par contre, au niveau des pneumatiques, on voit que ça brille du côté de Raikkonen. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là. Pas de pluie attendue, on a quand même des nuages mis sur notre graphique. Météo devant nous. On espère qu'on va faire les bons choix. Parce que s'il pleut en fin de course, on peut le payer très cher. En tout cas, pour le reste, un Grand Prix qui s'annonce chaud au niveau de l'épingle de la source. Avec les quelques lags qui présentent avec une difficulté supplémentaire. On se la remet très bien de côté, cette difficulté. Mais il n'en est rien. Et on va donc rejoindre la grille de départ pour une gestion des pneumatiques qu'il faudra surveiller. C'est pour ça que je ne chauffe pas trop. Je n'ai pas trop envie de brûler mes gommes dès le départ. Pour laisser un peu plus fraîche. Tout simplement parce que j'ai trois tours de vie dans ces pneus-là. Il y aura sans doute un undercut qui sera fait. On va essayer de sauter Raikkonen avant l'épingle de la source. Se retrouver derrière la Red Bull. Si pas, on va tenter de voir où on en est au niveau du rythme de cette Asse. 13ème Grand Prix de la saison. Encore une course en Italie. Et on sera au bout de la campagne européenne. Ça va très très vite. Et on espère encore marquer des points aujourd'hui devant notre public. C'est parti pour le Grand Prix de Belgique. On roule à Franck Horschamp. Avec un envol plutôt réussi de l'autre côté. Hop ! Et une Red Bull qui est venue faire le ménage. On est aux côtés de Charles Leclerc. Dans la descente vers le Redillon qui va avoir l'avantage. Alors que c'est chaud encore avec la Ferrari. On reste pied à fond bien sûr dans la montée. On essaie de récupérer un petit peu de vitesse de pointe. On est moins rapide que les monoplastes de Maranello. Un départ donc sans encombre. Mais quel départ d'une des Red Bull qui est venue souffler tout le monde. Et donc les deux Mercedes comme à la parade. Derrière Vettel. La première Red Bull. Je n'ai pas vu qui c'était. Je ne vais pas vous mentir. Eh bien c'est Verstappen puisque Gasly est désormais devant Raikkonen. Donc c'est Verstappen qui est là en quatrième place devant Leclerc. On est P6. Et ensuite Gasly. C'est un bon départ. On va voir où on en est au niveau de la tenue et des pneumatiques. Vous voyez que nos pneus de la Q2 ont bien souffert. Ils devraient faire trois tours. Peut-être va-t-on essayer d'en faire un quatrième. Je ne suis pas sûr. Et le rythme est déjà bien instauré par les voitures de tête. On ne peut pas le suivre. Ce n'est pas possible pour nous d'être aussi rapide qu'une Red Bull ou une Ferrari pour le moment. D'ailleurs la preuve avec Gasly qui revient très très fort derrière nous. pour nous mettre la pression. Premier tour couvert dans ce Grand Prix de Belgique. Il aura été bien long. C'est Bottas qui mène la danse pour le moment. Il obtient par la même occasion le tour le plus rapide. Ce qui est logique à la fin de ce premier passage. Ça va être long avant d'avoir un éventuel DRS. La Gasly qui revient. Pas si fort que ça mais en vitesse de pointe. L'Aspi et le moteur Honda vont faire la différence. On tentait de résister. À pierre. C'est ce que l'on fait. Parce que derrière on peut en profiter pour Iconel. Ce n'est pas le cas. Et on retient un peu le peloton. On ne va pas faire de fausses constatations. On retient clairement le peloton. Ça joue dans notre défaveur également. Il ne faut pas croire. Deuxième tour de ce Grand Prix. Des pneus complètement morts déjà sur la As. Oh là là ça va dur. Et on bloque. Ça va passer pour Gasly. Allez Pierre. Qui passe. Et on touche Raikkonen. Avec la collision avec Kimi Raikkonen. Alors que derrière Lucas Weber se fait attaquer. Par Sergio Perez. C'est chaud dans Blanchimon. Raikkonen qui va attaquer Pierre Gasly. Au bus stop. On est pas mal. On va se retrouver à trois de front sur la ligne. Ce sera un bon prochain en ligne. Et on assiste à l'extérieur sur Raikkonen. On le gêne un petit peu. On reprend notre sixième place. On est quand même un peu dans le rythme. Mine de rien. On va utiliser un petit peu de carburant. Il va y avoir le DRS. Là ça va être tellement facile pour eux de venir nous chercher. Drapeau jaune. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On peut reprendre. Il y a une Alpha qui est au ralenti. Ça doit être... Oui. Raikkonen. Non. C'est Gio Vilazzi qui est arrêté dans la montée de Kemmel. Et personne ne rentre à la fin. Ce quatrième tour de course. On poursuit notre rythme. Full chrono, full attaque. Espérant qu'on se retrouve dans une position favorable dans le peloton. Et allez au stand de Lucas Weber. On va voir combien de positions on va récupérer. Après, c'est deux tours très rapides. J'espère qu'on n'en a pas perdu déjà. Mais j'ai de gros doutes. Déjà doublé Lucas. Lucas, ce qui est positif. Verstappen devant. Il vient de sortir des stands. Il y a une Ferrari Everstappen juste devant nous. En gros, on est pas mal. Je ne pense pas qu'on ait perdu tant de temps que ça. Avec l'Undercut, maintenant, on va avoir des pneus beaucoup plus vieux qu'eux. De 5% environ. Il y a Lucas Weber qui n'est pas tout près non plus derrière. Vous n'avez pas vu beaucoup de tours là d'un coup. C'est normal. Je vous ai épargné ma traversée du désert des trois tours sans personne. J'ai simplement tenté et d'aligner mes chronos. On est en une 50, 297. Tout le monde est en médium. C'est logique. Pas de coup de poker à jouer. Pas de nouvelles au niveau de la météo. Ça a l'air de tenir. On est au cap de la mi-course passée. Six tours sur les 11. On réattaque. Trois secondes de retard sur Verstappen. Oh là, et alors ? Deux roues dans l'herbe, là, avant Blanchimon. Je crois que j'ai été décalé à droite. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé là. Alors, beaucoup de gens dans les stands, évidemment. Nous, au moins, on n'aura pas été gênés. Ça ressort devant nous pour Valtteri Bottas. Pour l'instant, beaucoup de monde devant. Regardez, énormément de monde. C'est ceux qui n'ont pas ravitaillé, qui sont rattrapés par les premiers qui ont leur pneu neuf. On est 12e, mais devant, on a quand même. Je crois même les deux McLaren, une Renault, une Racing Point, une Williams, qui n'ont pas ravitaillé. Donc, on est largement mieux. Et on est en mix 2, justement. Je ne sais pas pourquoi il me donne cette alerte-là, Jeff. Regardez, Bottas devant, on est quand même sur le mec qui était devant à la régulière. 5 tours de carburant, ça devrait le faire. Le McLaren en tête, évidemment. Parti en médium pour beaucoup de monde. Regardez ça, on dirait Carrefour Léonard à 18h un vendredi. Pour les Français, c'est l'équivalent du périph. On va dire ça comme ça. Mais bon, on est en Belgique, donc autant prendre une référence du pays. Et on n'est pas loin. On va chercher Bottas. Bottas qui est loin d'être à son affaire pour le moment, malgré qu'il ait des pneus neufs. C'est bizarre, là, le rythme de Valtteri. Lucas Weber qui est toujours derrière nous. Ça, ça ne change pas. Et là, on va voir encore des pilotes qui vont rentrer, je crois. On est arrêtés. Regardez, ils sont arrêtés, les leaders, là. Ils sont arrêtés par les pilotes qui ne rentrent pas. Et tout le monde est quasiment rentré dans la pitlane, je crois. Non, il reste encore une Toro Rosso qui n'a pas ravitaillé. Parce qu'on va en profiter pour aller chercher Valtteri Bottas. Dans le rédillon. Bon, allez, soyons fous. Ah ouais, on est mieux que Bottas. On est à la speed de la Mercedes. À l'extérieur, sur Bottas. Et on passe. Oh là 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 là, magnifique dépassement dans le rédillon. Si on m'avait dit ça. Je ne l'aurais pas cru. Et attention, parce qu'il y a encore des retardataires devant qui retiennent les leaders. C'est une opportunité incroyable pour nous. Regardez, il y a encore les deux Toro Rosso qui n'ont pas ravitaillé. Je crois, c'est peut-être une Williams ou une Mercedes. Je ne vois pas bien avec les reflets. Mais là, c'est un peu notre salut. Ça bloque les roues, évidemment. Et là, du coup, Vettel va reprendre un peu de rythme. On a l'alerte des trois tours au moment du passage de la ligne. On est très, très bien par rapport à la Ferrari. Est-ce qu'on va faire le même coup que tout à l'heure ? Oh là 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 ! Ça va être chaud, cette toute fin de course ici en Belgique. Allez, le DRS, peut-être le salut pour aller doubler la Toro Rosso. On reste dans la speed de la Ferrari. Il y a une Red Bull en difficulté. Et la Toro Rosso qui va repasser la Red Bull. Ça, c'est assez incroyable. Et Verstappen piégé. Verstappen qui a perdu deux places. Et une troisième pour le même prix. Oh là 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 ! Que c'est chaud ! La voiture qui n'est pas trop compliquée à tenir pour l'instant. Ça va. Ferrari qui va dans le double gauche ! Ça a été expédié rapidement par Vettel. Voilà, c'est vrai que les Toro Rosso ont joué un rôle incroyable dans le résultat potentiel de ce Grand Prix. Et on plonge et on passe à Alexander Albon. On a quand même deux Ferrari sur le podium. Pour l'instant, première et troisième. Bottas noyé complètement. Hamilton P2. Et nous, on va devoir résister à Max Verstappen. Les deux chouchous du public local qui vont se battre. Il va rester deux tours. 14 kilomètres et 8 mètres à parcourir. On a le DRS sur la Ferrari. C'est peut-être ce qui va nous sauver un petit peu. On reste avec un ERS sur deux parce qu'il ne gère pas trop mal le rythme de la voiture sur un tour. Je me demande si Verstappen n'a pas endommagé son museau. Thier dans le rédillon. On passe, je ne sais pas où on a eu l'avance de Verstappen. Par contre, on passe avec la volonté d'aller chercher peut-être la Ferrari. Il reste deux tours. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait pour Vettel. Quel rythme on a en fin de course avec ces pneus-là ? C'est absolument improbable. On a déjà fait un podium. C'était à Monaco, rappelez-vous. Mais là, il a un problème. Ce n'est pas possible. Un problème sans doute pour Vettel. Après Bottas en difficulté, peut-être que Vettel va nous céder une troisième marche du podium. On est dans l'aspiration de la Ferrari. On va tenter de passer à l'intérieur au pif-paf. On place la voiture. Et on double. On est devant Vettel. Nous sommes sur le podium. Scénario incroyable dans ce Grand Prix. On a un ERS en chrono. Je ne pensais pas que je l'avais mis en chrono. Ça explique peut-être pourquoi on est allé chercher Vettel aussi. Vettel qui est maintenant sous la pression de Verstappen. Verstappen qui est passé quatrième. Et il va rester un tour. Le tout dernier tour de ce Grand Prix. Alors que Charles Leclerc montre que c'est lui le patron avec son 1'49. Nouveau record du Tour dans ce Grand Prix. Et on va entamer la dernière boucle. Dernier tour de ce Grand Prix. Et une seconde 5 d'avance sur la voiture de Lucas Weber qui doit être là derrière. Oui, il n'est pas loin. Il est au coude à coude aussi avec la Ferrari de Vettel. On prend le Redion. Il faut faire attention à l'aspiration, à la vitesse de pointe ici en haut. Ce n'est pas les plus rapides. Il y a quand même Verstappen qui arrive avec la Red Bull. Il va être très très fort sur le bout de la ligne droite. Il ne peut pas passer le Néerlandais. Attention à l'alerte carburant également. Imaginez si on va chercher le podium de ce Grand Prix de Belgique. Ce serait tout simplement un retour aux affaires incroyable après avoir doublé Racing Point. On est en train de prendre la place de quatrième force du plateau. Un podium à la maison. C'était inespéré avec les deux derniers Grand Prix catastrophiques que l'on a vécu. Ce serait une belle récompense. Verstappen qui va être une menace dans Blanchiment. Il ne faut pas l'oublier. L'accélération ici très importante. On essaie de casser la spie du Néerlandais. Ça va le faire. Je crois que ça va le faire. Tout va se jouer au freinage du bus stop. On va protéger l'intérieur. Verstappen qui va opter pour l'extérieur. Il ne peut pas passer. Verstappen. Et on va le faire. On va aller le chercher. Ce podium s'est fait. Troisième position ici à la maison. C'est fait. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Découvrons ensemble les résultats définitifs du Grand Prix de Belgique avec la victoire de Charles Leclerc devant Hamilton qui prend les points du tour le plus rapide. On est sur le podium de manière assez surprenante. On a amené un rythme correct. Mais grâce aux deux touros rousseaux, on a pu se hisser dans la bagarre avec Verstappen et Vettel. Notre équipier Lucas Weber est sixième, ce qui est également une bonne performance pour l'équipe. Seulement deux points ramenés par Racing Point avec la neuvième position de Perez. Si on regarde le classement actuel, Charles Leclerc prend la deuxième place de ce classement général. Donc peut-être que c'est lui que Ferrari devrait emmener vers le titre. Au niveau des points, on remonte sur Pierre Gasly. On ne prend pas de place, mais des points avec tout simplement la 7e et la 8e place pour les deux voitures de l'équipasse. Du coup, c'est assez logique. Pas de changement au classement constructeur. On s'échappe légèrement de Racing Point, mais on ne pourra jamais aller chercher Red Bull Racing. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions ? Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui. La dérange vous a tes défauts. Vous n'aviez pas bien négocié certains virages ? C'est vrai que la voiture a pas mal patiné, mais je ne pense pas avoir touché le mur. Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions ? La poissance de la voiture n'était pas fiable. Il était dangereux de vous le dire. J'ai eu beaucoup de mal à éviter les autres à cause du manque d'appui. C'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus d'appui au niveau aéro. Bien, ce sera tout, merci. Mais de rien, Claire. Regardons un petit peu la R&D. Nous avons 940 points à utiliser. On va donc travailler sur le châssis, puisque l'on a quelques améliorations qui ne coûtent pas trop cher. Prix d'amélioration 2% augmenté. On a des probabilités, évidemment, plus d'échecs. Mais on va continuer à faire travailler le châssis. Voilà où on en est à égalité avec McLaren. McLaren qui a fait un gros bond en avant en termes de progression. C'est vrai qu'on a un peu démoli l'aéro et le châssis des mécanos. C'est vrai que là, pour le coup, ce n'est pas top. On va essayer de travailler sur ces points-là pour le futur, puisque la prochaine étape, ce sera Monza en Italie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Belgique. On a fait un podium absolument inespéré. C'est ce genre de coup d'éclat que j'aime. Rendez-vous très vite pour le Grand Prix de Monza. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501